On va passer cette régulation en temps discret. Alors qu'est-ce que ça veut dire, on va passer cette régulation en temps discret ? Ça veut dire que typiquement ça, j'aurais pu le faire avec des AOP, comme on l'a fait en deuxième année, troisième année, vous ne pouvez pas encore le faire, ça démange certains étudiants, je me débrouille pour avoir une alimentation symétrique, je mets mes AOP, un montage différenciateur, un montage avec un gain en KP, d'accord ? Et je suis tout à fait content, j'ai fait mon affaire, j'ai une électronique qui réagit super bien, et j'ai exactement ce que j'espérais avoir, ma petite erreur statique précompensée, une marge de phase bien au-delà des 60 degrés, donc le système un peu mon laçon, enfin, de réponse pas très oscillatoire, mais j'ai ma rapidité que je m'étais fixée, deux fois, trois fois plus rapide que le système naturellement, je suis content. Mais maintenant je vais tout passer en numérique, d'accord ? Parce que l'électronique, je vous sors les défauts de l'électronique, vous les connaissez déjà ? Si je veux rajouter un petit baladeur, si je veux rajouter un petit compteur d'activité pour voir si mon gamin, il fait beaucoup d'activité, si je veux le rendre objet connecté, d'accord ? Donc je prends de l'électronique, si je veux des choses simples qui marchent bien, mais après quand je vais vouloir rajouter des choses un peu versatiles, autre chose de tout ça, je vais rapidement avoir un microcontrôleur dans la boucle, et qui va gérer tout ça, je refais plus l'histoire. Si je mets un microcontrôleur, et bien là, les choses vont se compliquer, alors je vais vous faire un zoom dans la réalité, qu'est-ce qui se passe là ? Ça c'est la vue de l'automaticien, pour lui, c'est le premier ordre de Kengenka, d'accord ? Je vous rappelle, vous avez une commande de rapport cyclique là, qui est envoyée avec un argument, que cette commande, elle est mise à jour toutes les millisecondes, à toutes les périodes TE, j'ai mon interruption qui va claquer, on va utiliser une interruption pour être bien précis, je vais mesurer cette entrée là de consigne, d'accord ? Alors vous, la variable s'appellera IN3V3, puisqu'on rentrera la consigne par l'entrée 3V, et vous aurez votre mesure, vous, ça sera la variable IN10V, puisque la génétique vous sort du plus ou moins 10V, et on attaquera la mesure par cette entrée, d'accord ? Donc, sur interruption, je prends mes deux mesures, je calcule mon erreur epsilon, je fais fois Kp, j'obtiens une valeur de ma commande, et je la bazar de direct sur mon rapport cyclique, c'est ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer en fait en vrai ? Votre PWM, elle est à 20 kHz, donc typiquement, si j'avais une petite valeur, je vais avoir un petit rapport cyclique, qui va être envoyé, alors je zoome un peu, mais à 20 kHz, en fait, on va avoir 20 impulsions de PWM, générale avec le même rapport cyclique, mais d'accord, 20 kHz, interruption, toutes les mises, donc je mets à jour mon rapport cyclique sur une unité PWM, et pendant 20 impulsions, et me maintiens ça, le coup d'après, je mesure une autre erreur, je fais un autre gain Kp, et je vais mettre à jour mon rapport cyclique, et là, je vais avoir 20 impulsions, avec la même fréquence, j'espère que je n'ai pas été trop mauvais dans le dessin, j'ai toujours la même fréquence de PWM, mais à ce moment-là, j'envoie 20 impulsions, avec un autre rapport cyclique, qui est ma commande, que j'ai envoyée, Alors, comment je vais modéliser ça ? Alors, je vais regarder, ce qui intéressait l'automaticien, ici, c'était son V moyen, le V moyen là, il est quoi ? Je vais avoir une tension moyenne ici, assez faible, qui ne bouge pas, et puis, une milliseconde plus tard, je vais passer une tension moyenne, supérieure, donc, j'ai un signal de commande, qui est sous forme d'escalier, d'accord ? Je maintiens une valeur, une milliseconde plus tard, je maintiens une autre valeur, maintenir, c'est un bloqueur, et le modèle, qu'il me faut rajouter, à ce beau truc, c'est, c'est quoi, c'est la fonction de transfert, de quelque chose qui maintient, et qui bloque, pendant un temps de T. Je vois elle sourire, parce qu'elle le sait déjà, on en a déjà parlé, allez, vas-y, fais-toi plaisir, plus fort, on ne t'attend pas, un bloqueur d'ordre zéro, très bien, un bloqueur d'ordre zéro, on est d'accord ? C'est comme si j'avais, ma petite valeur, qui arrivait comme ça, là, et que là, je viens, échantillonner, et bloquer, mon capé, fois les rats, on est d'accord ? Maintenant, j'ai fait un petit zoom, dans la vraie vie, des signaux, je reviens, point de vue automaticien, ben oui, le fait de ne pas faire, une électronique analogique, qui réagit immédiatement, de passer par un microcontrôleur, fait que, je vais avoir un modèle, je l'efface, j'ai effacé ce zoom, on n'en parle plus, mon modèle à temps continu, que j'ai dessiné en noir, je l'ai fait exprès, c'est les couleurs qu'utilise Simulink, pour le temps continu, eh bien, il va falloir que je montre, que j'ai une partie, qui est évaluée à temps discret, elle est là, je vais la dessiner en rouge, et le parti, et j'écris ça en vert, c'est génial, et une partie, qui est à temps continu, ok, c'est en discret, qui va être remise à jour, là, temps continu, je garde mon casque, sur un plus stoppé, qui revient, et à l'interface, il faut que je modélise, donc ce fait, que j'ai une PWM, qui va me maintenir, une valeur moyenne, toutes les millisecondes, par un bloqueur d'ordre 0, qui devrait être des deux couleurs, bloqueur d'ordre 0, en anglais, ça n'est pas l'inverse, c'est dommage, en général, les sigles en anglais, et en fait, c'est le 0 order hold, dommage, j'ai mon bloqueur, qui maintient toutes les millisecondes, de ma commande, d'accord, et donc, à partir de ce temps-là, tous ces fils rouges, ne sont que des variables, dans un programme, qui sont mises à jour, toutes les millisecondes, qui fait l'interface, entre ma mesure à temps continu, et ma mesure à temps discret, qui vient mesurer, toutes les millisecondes, ma mesure, et me donner une valeur, dans un, l'ADC, et le périphérique, qui est derrière, et etc., je vais le modéliser, mon ADC, par le fait d'avoir, un échantillonneur, de ma mesure, donc, tiens, je prends une photo, de ma tension, qui est là, alors, toutes les histoires de gain, je les évacue, je les ai mises là, il a un gain, entre 3, 3, 4 0,96, 1,000 bits, je m'en moque, je suis automaticien, je ne veux même pas savoir, le gain K, il est là-bas, ma variable, elle, c'est ma fameuse, indivolt, d'accord, ce n'est même pas elle, parce qu'indivolt, elle a un offset, à 2048, d'accord, donc, ma variable d'automaticien, qui est tout le temps, mes variations, autour de mon point, d'équilibre, de référence, c'est ma variable, indivolt, qui est en plus ou moins, 2048, d'accord, elle arrive ici, je fais mon calcul, et je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, point de vue automne, sur la stabilité, la rapidité, le comportement fréquentiel, de mon bouton, c'est la question qui arrive, j'ai su modéliser, ce qu'on faisait, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe, comment se transforme, mon comportement fréquentiel, ouais, la question que se pose, elle est là, alors, il n'y a pas de manière exacte, ne venez pas me parler, de transformer en Z, à ce moment-là, avec le modèle, du bloqueur d'ordre 0, je peux créer, un modèle exact, entre là et là, ça on le fera, la prochaine fois, je peux écrire, exactement, les équations, entre cette variable, la temps discrète, et celle-là, et là, c'est la fameuse, transformation en Z, en utilisant, le Z-1 sur Z, transformé en Z, de G de P sur P, d'accord, un truc un peu magique, mais c'est le modèle exact, qui serait entre là et là, parce que je veux un modèle discret, parce que je veux faire une synthèse discrète, or nous, non, nous, on est un peu bêtes, on est électroniciens, d'accord, on est pas les automaticiens, on fait du G de P, on fait du continu, je fais mon G de P, j'espère juste que ça va passer, ok, donc là, je ne veux pas faire cette transformée, donc, on va approcher le phénomène, on va essayer de se ramener en temps continu, l'effet de ce bloqueur d'ordre 0, alors vous allez voir, c'est super moche, mais c'est facile à comprendre, j'ai un signal qui varie comme ça, et je vous le bloque d'ordre 0, donc voilà ma commande idéale, et je le bloque à l'ordre 0, donc voilà ce que j'envoie sur mon système, à temps continu, mon système à temps continu, c'est un passe-bas, c'est des systèmes amnitoniels, l'énergie se décide, ils ne peuvent pas arrêter, c'est des passe-bas, au bout d'un moment, ça passe-bas, il va vous lisser la chose, alors pour vous, quelle est la différence entre le signal bleu que j'aimerais envoyer, et le signal lissé que je reçois, un offset, si je regarde ce qui se passe en hauteur, et, alors l'offset il disparaît, mon dessin est trompeur, si je fais ça, et que je le bloque d'ordre 0, j'ai plus mon offset, d'accord, donc pendant le dessin était trompeur, j'ai un retard, j'ai un décalage, mais selon l'axe x, un retard, vous me le mettez à combien à peu près ? je ne suis pas au milieu là, je voulais dessiner au milieu, te sur 2, donc j'ai grosso modo, un retard, de te sur 2, ok, ce retard, je vais l'appeler delta, alors et, d'accord, c'est monsieur Haku, ce n'est pas une démonstration, c'est comme ça, il a eu donné, d'accord, te sur 2, maintenant, je sais, modéliser te sur 2, sur un bond, et voir l'impact, on me dit oui derrière, c'est quoi alors ? ça vient, ça vient, et voilà, exponentielle, moins delta P, exponentielle, moins top P, cours de signal de deuxième année, vos plus belles années, de votre vie, exponentielle, moins top P, d'accord, donc au final, maintenant, je fais un aller-retour, ce modèle, si je veux rentrer la discrétisation dans mon modèle, je vais dire que j'ai un truc affreux, qui est exponentielle, moins delta P, delta est le retard induit par toute ma chaîne, vous dites, c'est déjà un gros, te sur 2, ok, je rajoute ce retard, c'est quoi le bond de exponentielle, moins delta P ? ça c'est bon, c'est un nombre complexe, d'accord, son module, exponentielle, il est là, exponentielle, moins delta P, il est là, pas, exponentielle, moins delta P, module 1, je l'ai entendu, et oui, retardé, c'est pas atténué, d'accord, c'est retardé, donc l'impact de mon retard sur ma boucle ouverte, c'est walou, pozo, comme on pourrait dire, il n'y a pas d'impact sur le gain, ok, ça ne bouge pas, par contre, mon déphasage, ben j'ai moins delta P, moins delta P, c'est moins delta oméga, et ça veut dire quoi ? ben ça veut dire, oui, retardé de 1 nanoseconde, à 1 hertz, donc si je suis très bas en fréquence, je vais retarder d'une nanoseconde, à 1 hertz, ça fait un milliardième, de 2 pi quoi, rien, retardé de 1 nanoseconde, à 1 gigahertz, c'est retardé de 2 pi, d'accord, un retard, ben, si je suis à basse fréquence, c'est un petit déphasage, et si je monte ma fréquence, mon retard, il va devenir de plus en plus grand, en termes de déphasage, mon déphasage, pardon, va devenir de plus en plus grand, donc, ben, j'écris ce moins delta oméga, alors, souvent l'échelle est logarithmique, là, donc c'est pas une droite que je vais rajouter, mais un truc un peu, mais c'est linéaire à oméga, et en échelle log, donc je vais me décaler de cette courbe, petit, petit, moyen, grand, encore plus grand, énorme, gigantesque, terrible, j'ai ma phase qui fout le camp, ouais, parce que je rajoute un retard, un retard, c'est des phases, maintenant, la question que je me pose en automne, ça change quoi sur mes critères, mon critère, c'est rapidité, fréquence de transition, nickel, elle bouge pas, mon critère, c'était précision, j'ai le même gain statique, donc j'aurai la même erreur statique, ça bouge pas, mon critère, c'était stabilité, oh là, regardez la marge que j'ai, mais je mange ma marge de phase, si je défase justement, si je rajoute du retard, j'avais ici, j'avais 90 degrés de marge de phase, un peu plus, mais je commence à enlever maintenant, delta, oméga, t, d'accord, donc j'ai ici, je nettoie un peu le tableau, de tout ça, j'ai ma courbe de phase, qui vient descendre de delta, oméga, et donc là, vous voyez le problème apparaître, delta, oméga de transition, parce que je m'intéresse au défasage, à la pulsation critique, d'accord, je perds delta, oméga t, de ma marge de phase, donc maintenant, la manière, de venir jouer, sur la paire d'échantillonnage, c'est de se dire, ben j'étais à 90 degrés, je voulais 60 degrés, de marge, c'était ça ma contrainte, donc je m'autorise de perdre 30 degrés, d'accord, je m'autorise de perdre 30 degrés, je t'accorde 90 de moins de 30, c'est 60, je suis capable de faire l'erreur, et je vais me dire, je vais m'autoriser ça, ouais, et donc, ben oméga t, il n'a pas bougé, donc ça veut dire, que si j'ai delta, oméga t, qui doit être, plus petit que 30 degrés, attention, les degrés, passez-les en radian, ne faites pas l'erreur du 2pi, d'accord, oméga à 30 degrés en radian, d'accord, mon delta fois oméga t, c'est ça, donc ça veut dire, que delta doit être plus rapide, que 30 degrés en radian, divisé par ma pulsation, et donc j'ai une borne sur mon retard, qui est à peu près, te sur 2, donc j'ai une borne sur mon te, je sais que si te est plus long que cette valeur, je vais être en dessous de 60 degrés de marge de phase, donc là il y a une manip qui est très intéressante à faire, vous avez tous réglé un PID avec la méthode Ziegler-Nichols, le gain ultime là, je monte le gain jusqu'à l'instabilité, d'accord, et c'est une méthode qui marche bien pour les systèmes en retard, et bien nous on va faire une autre méthode, c'est je monte le retard jusqu'à l'instabilité, je peux le faire, je monte le retard jusqu'à avoir, je fais une petite réponse, ma trottinette va se mettre à pomper, et ça va devenir de plus en plus gros comme oscillation, elle va toucher les saturations, et là elle ne bougera plus, d'accord, les saturations stabilisent et limitent, donc ça, ça veut dire gain instable, ça veut dire que j'ai un TOE qui m'a mis de l'autre côté, je raccourcis TOE de 10 millisecondes, je raccourcis, je raccourcis, je vais pouvoir comme ça, en dichotomisant à 10 millisecondes, trouver où se trouve le retard qui me rend instable, ça, ça s'appelle le retard qui me rend instable, le delta, la marge de retard, d'accord, donc ma stabilité maintenant, sur un système, je peux l'exprimer en marge de phase, à combien il me reste de degrés, il m'en reste 90, je peux l'exprimer en marge de gain, donc la marge de gain là, elle est infinie, d'accord, je peux faire n'importe quoi, sur mon gain je serai toujours stable, par contre si j'ai un retard, je vais avoir des problèmes avec un retard, un retard c'est l'horreur pour l'automaticien, donc je peux exprimer aussi ma stabilité en marge de retard, quel est le retard, que je peux m'autoriser, qui ne me déstabilise pas complètement, ok, donc vous pouvez par manipulation, ralentir, vous mettez le KP que vous avez voulu mettre, vous augmentez le TE, vous touchez à la marge de retard, cette marge de retard, et c'est le retard qui va vous manger vos 90 degrés, votre marge de phase, et maintenant si vous voulez 60 degrés, vous faites une bête règle de 3 sur le retard, et vous trouvez la période d'échantillonnage la plus longue, qui vous assure au moins 60 degrés de marge de phase, et vous avez un logiciel qui doit tourner lentement, donc ça veut dire puce pas chère, ou ça veut dire à même puce, plus de possibilités pour faire des gadgets autour, le truc qui clignote, la musique du pompier, ou le petit kit qui fait bonjour Mickaël, vous pouvez rajouter plein de trucs, ça vous laisse le temps de faire autre chose, donc il faut toujours chercher à ralentir ce TE. Il n'y a pas de questions là ? Et est-ce qu'il vous en reste encore ? Je peux en rajouter un petit truc ? Petit. On n'aime pas dans certains systèmes, quand on commence à arriver sur du critique, ou justement des systèmes qui sont chargés par plein d'autres tâches, on n'aime pas ce que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire je fais mes mesures, j'ai interruption, je fais mes mesures, je fais mes calculs, et je bazar de la rapport cyclique. D'accord ? Sur des systèmes fortement chargés, imaginez vous avez un petit Linux là-dessus, parce qu'il y a du MP3, machin, ce temps de calcul va être très incertain, et vous allez avoir de la gigue sur le temps de calcul. Tantôt ça sera court, tantôt ça sera long, etc. Alors cette gigue, nous dans notre cas, elle ne posera aucun problème, on n'a qu'une interruption, on va la traiter, la seule incertitude sur la durée, c'est le temps que va mettre le multiplieur à calculer sa multiplication, donc on a 12 cycles de variation, au pire, et ça va être le temps, rappelez-vous, qu'il va falloir saturer la commande logiciellement, pas dépasser les 4096, et les zéros par en dessous. Donc vous avez un C1 alors sinon qui peut vous faire une incertitude à l'aide de 3-4 cycles. Donc on a une vingtaine de cycles d'horloge, de variation, de gigue sur la période d'émission. Ça on peut en avoir peur, sur certaines applications, là on n'en a pas peur, mais si vous avez une puce qui commence à avoir plein de trucs à faire, il y a une tâche qui passe au-dessus, etc., votre calcul se fait un peu plus tard, là vous pouvez avoir un énorme gigue. Alors on préfère, ce que fait notre société souvent, préférer le pire à l'incertitude. Je préfère avoir un truc moche, mais sûr, qu'un truc incertain, mais potentiel, mais mûr. Donc, vous savez ce qu'on fait ? Au lieu de, dans le logiciel, dans ma procédure d'interruption, au lieu de faire « mesure, calcul, oui, ah mais je ne sais pas écrire « calcul », c'est rigolo, « calcul », « mesure, calcul », ça doit être une vieille souffrance de quand j'étais jeune, « mesure, calcul, et envoie de la commande, donc là c'est votre fonction rapport cyclique, vous savez ce qu'on fait ? Je démarre par envoyer un vieux calcul, mais au moins je le démarre dès le début. D'accord ? Donc si mon interruption est prioritaire, si j'ai mis une tâche très peu gentille sous Linux, assez critique ou quoi, je peux espérer avoir 10 millisecondes de périodicité assez fine, je peux demander ça, et tout de suite j'envoie mon vieux calcul qui date de Mathieu Zalem, il y a longtemps. D'accord ? Je fais mes mesures assez urgentement parce qu'il faut qu'elles soient précises mes mesures aussi, sinon j'ai du bruit. Et après, alors là j'ai tout le temps de faire mon calcul et de stocker mon résultat dans une variable globale. C'est une interruption. Et cette variable, je ne l'envoie surtout pas. D'accord ? Donc je stocke ma commande dans une variable globale. et après j'envoie ma commande. Je l'enverrai le coup d'après. Résultat, au lieu d'avoir un retard qui est à peu près TE sur 2 parce que c'est mon bloqueur d'ordre 0, je vais imposer systématiquement un retard de TE pour éviter la gigue parce que la gigue peut provoquer d'énormes problèmes dans le système. C'est bon ? D'autres questions ? Il n'y en avait pas eu donc toujours pas. Vous êtes encore plus fatigué. Eh bien c'est parfait. Bisous, bisous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada